Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3.5776 et l'étude s'allé le nishmat Rachel Batshara et l'erfouat Tzvidov ben Chaya nous étudions babakama perek t'et Mishnah Aleph «Hagozel, Atsim, V'hassan, Kelim, Cemer, V'hassan, P'gadim, Mishalem kishat aghazera »Gazal, P'ra, Mouberet, V'yelda, H'chel, Teuna, H'gzaza, Mishalem d'Me'i P'ra, Aumadet, L'ed, D'Me'i R'chel, Aumadet, L'y'gzazaz «Gazal, P'ra, Venitabra etzlo, V'yelda, Rachel, Venitana etzlo, U'gzaza, Mishalem kishat aghazera »Gazal, Kola gazlanim, Mishalmin kishat aghazera « A partir du perek 9 maintenant, et même ce sera la même chose dans le perek 10, on va reprendre les lois du vol, en apprenant cette fois-ci une différence, on va parler des lois du gazlan, on expliquera plus tard c'est quoi la différence entre un ganar et un gazlan Quand on étudiait le perek Zain, on parlait du ganav, celui qui vole en cachette, avec les lois spéciales, de payer le double, payer 4 et 5 fois pour le taureau Et puis là maintenant à partir du perek Tête, on va plus rentrer dans les lois générales du vol du gazlan, de celui qui vole pas en cachette, en l'occurrence, qui a un devoir juste d'embourser le keren, d'embourser ce qu'il a volé, le capital qu'il a volé On reviendra un peu plus tard pour expliquer la différence exacte entre un ganav et un gazlan Pour le moment, on va prendre dans cette Mishnah une halakha très originale Lorsqu'un voleur vole un objet, alors la Torah lui impose et lui dit Lorsque tu voleras, et que tu voleras ensuite vers Tchouba, alors il devra rendre la gzela qu'il a volé Il devra rendre le vol, la rabine, qu'il a volé La Torah l'insiste, tu devras rendre le vol que tu as volé Or il y a une insistance lourde sur le mot, une redondance Et de là on apprend une halakha très importante La loi du Shinui Kone, le fait qu'on acquiert Le fait qu'un voleur acquiert l'objet volé en le transformant, en le modifiant, en le métamorphosant Shinui Kone, une transformation acquiert De quoi on parle exactement ? La Torah nous dit Lorsque tu voles cet objet, tu devras rendre cet objet, l'objet du vol que tu as volé S'il est tel que, dans la même apparence, dans la même situation qu'il était lorsque tu l'as volé Tu devras le rendre S'il a changé, tu l'as modifié Depuis, il n'est plus la même chose, par exemple Donc tu ne devras plus le rendre Par exemple, la Mishnah nous enseigne Celui qui vole du bois Des bois Et qui les a fabriqués Pour en faire des ustensiles Il a volé de la laine brute Et il en a fait des vêtements La Mishnah nous enseigne Tu rembourseras Selon la valeur De la laine brute Qu'elle valait au moment du vol Et non l'objet que tu as volé C'est-à-dire, il avait de la laine brute Ça coûtait, je ne sais pas moi Ça coûtait 20 shekels Le kilo de laine Tu as pris cette laine Tu l'as volée Tu l'as Cardée Tissée Tu en as fabriqué depuis Des tissus Pour ensuite en fabriquer un costume Qui coûte aujourd'hui 1000 shekels avec le même kilo Alors tu ne devras pas On ne dira pas que Ah, cette laine là C'est la laine du vol Donc tu dois rembourser la laine du vol Tu rembourses la laine du vol Non, tu rembourses la veste On ne te dira pas comme ça On te dira Puisque tu as modifié la laine initiale Tu l'as transformée Tu l'as métamorphosée Alors tu as acquis cette laine volée Pour maintenant Tu as le devoir de rembourser Uniquement sa valeur La valeur qu'elle valait au moment du vol C'est clair ? La notion est claire Donc on peut maintenant Continuer dans d'autres cas nouveaux Explicités dans le Mishnah Maintenant dans un cas un petit peu plus Oser On ne va plus parler maintenant D'un cas d'une métamorphose Par ton action Mais un cas où il y a eu Tout simplement un changement Qui s'est fait même naturellement Par exemple Tu as volé une vache Qui avait un Qui est enceinte Qui avait dans son ventre Donc un foetus Et au bout d'une semaine Ce foetus est né Alors maintenant Donc toi Ce que tu as volé C'était une vache Qui avait en elle un D'accord ? Une vache enceinte Aujourd'hui maintenant Il s'avère que la vache N'est plus enceinte Le rapport au petit Le petit il est né Donc le petit il a eu Une métamorphose De ce fait La vache elle-même On va suivre l'avis qui nous dit Que la vache elle-même Tu devras la rendre C'est vrai Mais le foetus par exemple C'est quelque chose de nouveau Donc tu devras rembourser Uniquement Rendre la vache Ajouter l'argent Que coûte En plus Une vache enceinte Mais tu ne devras pas Malgré tout Tu ne devras pas Par contre rembourser Le prix du foetus Entièrement C'est clair Parce que par rapport au foetus Le foetus a une métamorphose Initialement Il valait Il n'était rien Il était une partie intégrante De la mère Aujourd'hui Elle a une métamorphose Il a été métamorphosé Il a pris Même si c'est quelque chose De naturel D'accord ? Pire que ça On apprendra L'agmara On va nous parler même D'un cas encore plus fort que ça Un cas de Celui qui vole Une petite brebis Et du coup Après l'avoir volée La brebis Elle passe Quelques années chez lui Et puis maintenant Elle est devenue Une vieille Un vieux mouton D'accord ? Il a métamorphosé De nouveau Il ne rendra plus Le mouton tel quel Parce qu'il a une métamorphose Alors il y a La frotte Pour définir A partir de quand Je considère Ce chinouille Cette transformation Comme une transformation Qui acquiert D'accord ? Il y a d'alakhot précises Il y a des règles Il y a beaucoup de Dapim De gmara Pour définir Exactement ça C'est un grand sujet Dans le prochain mishpat En tout cas L'idée est là Alors C'est ce que la mishpat On enseigne Donc Gazal para Donc On en était là Gazal para Meu Beret Ve'elda Il a volé Une vache Enceinte Et ensuite Elle a mis Bah chez lui Rakhel Te'ouna Ouzaza Une Rakhel Donc une Une brebis Te'ouna Qui était Pleine de Laine Cette fois-ci Ouzaza Et ensuite Il l'a tondu Il devra Rembourser Le prix D'une vache Enceinte Prête A accoucher Mais pas Une fois Qu'elle a Couché Donc Le prix D'un Mouton Sur le point D'être Tondu Mais pas Le rendre Les tontes Telles Quelles Parce que Les tontes Donc Les acquièrent Avec Chinouille D'accord Au début C'était Une C'était Une C'était C'était Une 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 C'était Une Laine Indépendante Donc Il y a eu Un chinois Sur la Laine La Laine L'acquise Ensuite Rakhel Venit Anna Etzlo Ouzaza Regardez Maintenant Le car Encore Plus Original Il a volé Une Vache Ou Un Mouton Pour Le moment Neutre Enfin Au point Mort Qui avait Ni Fetus Pour La Vache Ou Ni Laine Sur Elle Même Pour Le Mouton Du coup Il a volé L'animal Il a gardé Pendant Plusieurs Mois Jusqu'à Que La Vache Devenue Enceinte Et A Finalement Mis Bas Donc La Vache Elle Est La Même Mais Entre Temps Elle A Réussi A Produire Un Mouton Idem Un 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 Vaut Ensuite Idem Pour Le Mouton Au Début Elle N'avait Pas De Laine Sur Sans Laine Donc De Nouveau Il Devra Malgré Tout Rembourser Comme Ce qu'elle Était Au Moment Du Vol Et Donc Rendre La Vache Telle Quelle Ou Rendre Le Mouton Telle Quelle Sans Rendre Les Tontes Ou Le Fetus D'accord Telle Est La Règle A Retenir Tous Les Voleurs Doivent Payer Selon Le Prix Que Valait Initialement Au Moment Du Vol Selon Le Prix Qui Valait L'objet Volé L'idée Elle Est Simple On Parle Du Principe Que Il Est Vrai Que L'animal Est Resté Vivant Mais Toi De Ton Point De Vu Le Propriétaire Au Moment Où Je T'ai Supprimé Cette Vache Par Exemple De Ton Point Vu Elle Est Comme Si Je L'avais Tu Elle Existe Plus Donc Finalement C'est De Resté Chez Moi Elle Encore Produit Alors Si C'est Encore Ta Vache Qui Est Encore Là Alors Quand Je Te La Rends Tant Mieux Tu A Gagner Ce Supplément A Partir Le Coté C'est C'est Qui T' Arrach L'exploitation Donc Quand Concrètement Ta Vache Elle A Produit Quelque Chose Et Que Je D'accord Qu'il Ce Chinouille C'est Moi Maintenant Le voleur Qui Vait Profiter De Cette Modification Voilà Pour La C'est L'agma Qui Rallonge Dessus Et Le Tosotium Tov Pas Le Tosotium Tov Ici Fait Une Tite Synthèse De L'agma Pour Expliquer Que Lorsqu'on Vole Du Bois Et Qu'on En Fait Des Ustensiles Il Faut Distinguer Le Quas Il Y Le Quas Où J'ai Fabriqué Quelque Chose Mais Maintenant Je Prends Du Bois Et Je L'emboîte Pour En Fabriquer Et Je Fabrique Avec Ça Un Joli Petit Meuble Que Concrètement Je Peu Facilement Défaire Le Meuble Et Rendre Les Petits Bois Ça S'appelle Chinouille Arrosaire Libriato Une Modification Mais Que L'on Peu Rapporter Qu'on Peu Remettre A Sa Forme Initiale Alors Ça Ça S'appelle C'est Pas Un Chinouille D'accord C'est Pas Une Modification Assez Conséquente De Ce Fait C'est Pas Un Chinouille Connaît C'est Pas Une Modification Par La Que Le Voleur Acquiert L'objet De Son Vol Attention Je Rappelle Oui On Parle Du Voleur Qui Acquiert L'objet Du Vol Ça veut Pas Dire Qu'il Va Être Maintenant Dispensé De Rembourser Ça Signifie Just Finir A Partir De Quand Je Considère Que L'objet A Été Modifié Ou Non Un Des Paramètres Un Des Facteurs Important C'est De Définir Est-ce Que Je Peux Restituer L'objet A Son Etat Initial Si Je L'autre Alors Que La Laine Apparemment L'avait Pris Une Allure De Pull Dans Un Cas Pareil C'est Une Modification Une Métamorphose Mais Que On Peu Rapporter A Sa Forme Initiale Donc Ça S'appelle Un Chinui Assez Important C'est Pas Conné Le Gazlan N'entre Pas En Le Voleur Ne De Vot Préter De L'objet De Son Vol De Cette Manure Voilà On avait vu Que Dans les Cas Où Il A Réussi A Faire Un Bon Chinui Une Bonne Métamorphose Il Devra Payer Selon La Valeur Au Moment Du Vol Le Le Prix A L'état Brut Du Bois Et De La Laine Il N'a Pas Le De Lui Rendre Les Objets Déclen Les Chinois Parce Qu'il Les Acquis Avec Chinui Avec Transform Ensuite On avait Vu Que S'il A Voler Un Animal Une Vache Enceinte Et Qui A Finalement Accoucher Chez Lui Qu'il Devra Rendre La Vache Même Sur Ça Entre Parenthèses C'est Une Discussion Est-ce Il De Rendre Quand Même La Même Vache Ou Est-ce Que Pour La Vache On Considère Qu' Elle A Changer Que La Vache Elle Même Mais C'est Que Le Fœtus Devenu Maintenant Un Petit Vau Ou Bien La Laine Qui A Tondue Dans Tous Les Cards C'est Sûr Qu'il Y a Un Chinui Complet Il Y a Une Modification Par Rapport A Lui C'est 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 Début Une Partie Intégante De La Mer Aujourd'hui C'est Devenu Quel Chose D'indépendant Et Donc Ça S'appelle Un Vrai Chinui La Petite Discussion Que J'ai Évoquée Elle Uniquement Sur La Vache Sur Le corps Lui Même Qui Était Initialement Rempli Et Qui S'est Vidé Est-ce Que Le corps Lui Mme a changé Donc Faudra Que J'embourse Uniquement Le Prix D'une Vache Ou Que Je Rende La Vache Telle Quelle Sur Ça Il Il Qui Rapporte Deux Avis Une Marque Le 4 Entre Nemo Kérisev Et Le Roche D'accord Donc Le Partenoir Maintenant Nous D'il Faudra Payer Dmey Rachel A Omedet Ligazez Payer Le Prix D'une Roby Avant De Se Faire Tondre Qui Est Sur Le Point De Se Faire Tondre Ve A Odef Che Cha Ve Yotera Vlad Ve Agiza Et Le Supplément De Valeur Que Coutera Le Vlad Donc Le Fetus Ne Ve Agiza Ou Encore La Tonte Elle Même Ça Appartiendra Aux Voleurs Parce Qu'il Les Acquis Avec Transformation Modification Et La Mishnah A Conclu La Alaha En Nous Disant Tous Les Voleurs Quand Tu Évalueras Le Prix Du Vol Tu N'évalueras Pas La Plus Value Que L'animal A Pris Lorsqu'il Était Dans La Propriété Du Voleur Mais Uniquement Cha A T Z Là Au Moment Où Il A été Volé Supprimé De La Propieté De L'autre Comme L'exemple Que Je vous Évoqué Auparavant Si J'avais Détruit Ton Animal Je Tué Donc Je Devrais Le Rembourser Dimanche Dernier Je T'ai Supprimé Ta Vache Elle Existe Plus Je Deux La Payer Selon Le Côté Dimanche Lorsque J'ai Volé L'animal Dimanche Dernier Même S'il A Passé Une Semaine Chez Moi Et Pendant Une Semaine Il A Produit Toi De Ton Point De Vu Il A Disparu De La Circulation Depuis Dimanche Dernier Je vais Payer Selon Le Prix Qui Valait A Cette Même Période Dimanche C'est Un Peu Complexe Je Je ne sais pas Si Vous Saisi La Finesse Mais Avec Le Temps On Va Se Faire A L'idée On Se Pas Plus A L'idée Vais A Chem Zek La L'art Total Barton On Conclue Zek La Telle La Règle Les Touye La Touye Gana Tale Vé Nasa Il Le But De Cette Règle C'est Fréquent Dans La Mishnah La Mishnah Nous Donne Des Exemples Des Exemples Et Puis Après Elle Conclue En Nous Disant Telle La Règle Tu M'avais On Est Venu Inclure Le Car Où Il A Volé Un Mouton Et Qui Est Devenu Un Mouton Un Bélier Un Petit Vaud Et Depuis C'est Devenu Un Taureau Et Ensuite Après L'avoir Volé Par Exemple Il A Volé Cet Animal Et Depuis Il A Grandi Ensuite Il A Tvihah O Mechira Il A Égorgé Où Il A Vendu Vous Rappelez Quand On Apprenait Le Pérec Cet Que Dans Un Capa En temps Normal Il Faut Payer 5 Ou 4 Le 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 Vaud De L'animal Et Ben Cette fois-ci Il Sera Dispensé De Payer Les 4 Et 5 fois Pour Quelle raison Étant Donner Que L'animal S'est Transformé Dans Sa Propriété D'accord Il Et C'est Maintenant Son Propre Animal Qu'il Égorge Ou Qu'il Vend Je Reprends Encore Une fois Si Je Vole Un Petit Vaud Alors Si J'égorge Tout De Sud Ce Vaud Donc Je Fais La Shrita Je Dois En Théorie Le Payer 5 Fois Le Prix D'accord C'est Ce Qu'on Apprenait Dans Le Exame La Métamorphose Sache Que Si Tu Vole Un Vaud Et Qu'après Ce Métamorphose Se Métamorphose Dans Ta Propriété Par Exame Il A tout Simplement Grandi Il Il S'appelle Plus Un Vaud Il S'appelle Un Taureau D'accord Il A Une Barmichette Qui L'a Poussé Enfin C'est Devenu Maintenant Un Grand Taureau C'est Devenu Une Autre Sorte Donc C'est Une Métamorphose Qui Fait Que Le Voleur Devient Maintenant Propriétaire De Ce Taureau D'accord Et Désormais Il Ne Devra Plus Que La Valeur Du Taureau En L'occurrence S'il L'égorge Ou S'il Le Devant Il Ne Paiera Plus Les Cinq Fois Parce Que Désormais C'est Son Propre Taureau Qu'il Tue C'est Tout Pour Aujourd'hui Je Vous Souhaite Une Journée Pleine De Hatzlaha Rendez Vous Demain Kol Tu C'est La Désormais Désormais